Très mauvaise nouvelle de Fred. Il souffle atrocement, il n'y a pas d'autre mot. Vous vous imaginez la sonde dans le pénis, à quel point ça peut faire mal. Alors, il l'avait déjà eu, il a eu horriblement mal quand on lui a retiré et pendant trois jours, il n'a pas pu aller faire pipi. Alors, pourquoi ? Je suppose, mais ça c'est mes suppositions, c'est bien sûr, il a eu mal, il a été blessé, il doit y avoir des croûtes, il doit y avoir du sang coagulé et donc, ils ont dû lui remettre une sonde. Alors, vous vous imaginez, j'espère au moins qu'ils lui ont fait sous anesthésie, mais je ne suis pas sûr, j'en sais pas plus. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il souffre, il est chez lui. Alors, je vous rassure, bien évidemment, ces jours ne sont pas en danger puisque sa tumeur a été, a disparu, a été tuée. Elle n'est pas encore complètement morte, mais au fur et à mesure du temps, elle va mourir. Alors, maintenant, donc, de nouveau, de nouveau, les amis, les factures américaines qui s'entassent chaque fois. Il a dû aller aux urgences, il a dû aller... Et malgré votre générosité, votre gentillesse, eh bien, bientôt, bientôt, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien, alors Fred ne nous demande rien. Je le fais de moi-même. Si vous voulez encore l'aider, eh bien, vous pouvez. Quand j'en saurai un peu plus, quand j'aurai le total des frais, je vous dirai, stop, on y est arrivé. Mais, pour l'instant, eh bien, malgré quasiment 120 000 dollars, eh bien, il ne reste rien. C'est terrible à savoir, mais ce qui est encore le pire, c'est de voir notre ami Fred, je vais vous mettre une photo, souffrir atrocement. Actuellement, il est rentré chez lui, il a quitté l'hôpital et j'espère qu'il n'a plus mal. J'ai laissé un message ce matin et je n'ose pas l'appeler au cas où il dort. Je n'aimerais pas le réveiller. Voilà, les amis, vous savez tout. Alors, en ce qui concerne Nat, elle aurait un trou dans le cœur. Alors, c'est quelque chose, paraît-il, qu'une personne sur quatre a ça. On lui a proposé une opération, elle y réfléchit. Ce serait dans un mois, deux mois, trois mois. Rien d'urgence. Rien d'urgence. Donc, je pense, personnellement, moi, je ne le ferai pas. S'il y a une personne sur quatre qui vit avec ça, eh bien, moi, je continuerai à vivre avec ça. Mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà, les amis, toute petite nouvelle. Et après cette vidéo, je vous ferai une vidéo pour vous parler à nouveau de la viande. J'ai à croire qu'on s'attaque à un tabou quand on parle de viande. Merci, les amis. Très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501